Dans ce rendez-vous, nous allons vous faire vivre les péripéties du 47e Trophée Hassan II, la 26e Coupe Lalamriyem. Et c'est un rendez-vous, on va dire, ludique pour mieux comprendre le golf, apprendre les petites histoires, les coulisses. On aura bien entendu l'occasion de parler du rôle du caddie ou encore des joueurs, des spectateurs. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qu'on appelle le Pro-Am, une compétition d'exhibition en quelque sorte, un peu partout, des professionnels et des amateurs. On nous en parlait, Jalil Benazouz, président de la commission sportive au sein de la Fédération Royale Marocaine de golf. Le Pro-Am est une compétition ludique qui est organisée généralement à côté des grandes compétitions de golf. En marge de ces grandes compétitions, on va associer des invités, des sponsors, qui sont des amateurs en général, avec ces joueurs professionnels. Dans le cas du trophée Hassan II de la Coupe Lalamriyem, la formule est simple, c'est trois amateurs avec un professionnel, ou une professionnelle pour la Coupe Lalamriyem. Et ils vont jouer sur 18 trous avec une formule très ludique, c'est-à-dire qu'on appelle ça le pari mon ami, on ne compte que les birdies. En fait, c'est les birdies qui sont comptabilisés et il y a un classement final avec une remise des prix. Ça permet aux joueurs amateurs d'essayer de se surpasser pour gagner cette compétition, parce que ça va rester marqué dans les annales, comme quoi l'équipe a gagné cette compétition cette année-là. C'est aussi l'occasion, surtout, de permettre aux professionnels d'échanger un peu, de parler de leur expérience, de parler de leur parcours, de comment ils sont arrivés à ce niveau. Alors souvent, on met quelques jeunes qui ont aussi des ambitions pour aller dans le haut niveau, donc c'est l'occasion pour eux aussi de rencontrer des joueurs de haut niveau et de savoir un peu qu'ils ont la manière avec laquelle ils sont arrivés à ce niveau-là. C'est toujours 18 trous ou parfois on joue les 9 pros ? Alors pour les jeunes, cette année justement, on a un programme qui est organisé sur la bannière Firsty. Alors Firsty, je pense qu'on en parlera dans une prochaine émission, c'est une association énormément de jeunes aux Etats-Unis qui, en fait, essaie de récupérer des jeunes de le milieu généralement défavorisé, de leur enseigner les valeurs, des valeurs, disons, de savoir-vivre, des bonnes valeurs à travers le golfe. C'est une association qui existe aux Etats-Unis, qui depuis deux ans existe maintenant aussi au Maroc. La signature de la convention a été faite sous la présidence de son intérêt royal, le prince Moulin-HT, le président de la Fédération Royal Marocaine de Golfe. Et donc il y aura un programme Firsty réservé pour les jeunes issus de ce programme Firsty et qui vont jouer uniquement sur l'Aftro. Une dernière question. Parfois, on a assisté, il y a des stars qui participent au programme, qui brillent, et dès que la compétition débute le lendemain, ils n'arrivent même pas à franchir le cœur. Qu'est-ce qui se passe alors qu'ils sont sur le même parcours ? Écoutez, le golf, c'est le golf. C'est le golf, c'est un sport qui peut, d'un jour à l'autre, un petit détail qui va modifier le mental ou le swing du joueur. Alors effectivement, il peut très bien jouer dans un programme qui ne compte absolument pas pour la compétition pour ensuite mal jouer pendant la compétition. Mais ce n'est pas une science exacte après l'eau mentale. Ce n'est pas une science exacte d'un jour à l'autre. On peut le voir aussi dans des compétitions qui durent sur quatre jours. Vous allez voir un joueur qui va jouer moins huit un jour et le lendemain plus trois, plus quatre.